La guerre froide Les explosions agirent comme transducteurs et attirèrent des vaisseaux extraterrestres en propulsion électro-gravitationnelle à travers des trous de verre macroscopiques. Les espèces extraterrestres avancées voulaient nous rendre visite, inquiète pour l'humanité et sa possible autodestruction. Ils désamorcèrent notre anéantissement par leur abnégation dans des crashes comme celui de Roswell et surtout celui d'Astèque. Les leaders mondiaux signèrent des accords secrets autorisant des études scientifiques sur les aliens en matière de technologie et de biochimie. Des études classées secret défense furent conduites sur des sites militaires à Groom Lake, Wright-Patterson et Dulce pour faire des prélèvements de tissus extraterrestres. Ces tests furent effectués sur des sujets humains lors d'enlèvements mis en scène à l'aide de vaisseaux utilisant la technologie extraterrestre récupérée sur les soucoupes crochées. Ils allèrent jusqu'à l'hybridation humaine à travers la manipulation des gènes et l'implantation forcée d'embryons extraterrestres dans l'utérus des femmes enlevées. Pourquoi nos dirigeants mentiraient sur ces expériences ? Parce que mentir est une seconde nature chez eux. Regardez l'étude de Tuskegee sur les afro-américains dans les années 30, ou le cas d'Horietta Lacks. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire ? Ça, c'est la pièce manquante. Mais la réponse est toute trouvée. Ce gouvernement qui cache, qui stocke même la technologie extraterrestre depuis 70 ans, au dépend de la vie humaine et de l'avenir de la planète, est poussé non seulement par la cupidité industrielle, mais aussi par un objectif plus noir. La prise de contrôle de l'Amérique, puis du reste du monde, par tous les moyens nécessaires, aussi violents, aussi cruels ou aussi expéditifs soient-ils. Comme des fortes sécheresses, provoquées par des guerres climatiques, menées secrètement à l'aide de polluants aériens et d'ondes électromagnétiques de haute fréquence. Ou en générant délibérément des situations qui justifient un état de guerre permanent, afin de détourner l'attention de nos concitoyens, de les indigner et de les assujettir grâce à des outils tels que le Patriot Act et le National Defense Authorization Act qui limitent les droits constitutionnels au nom de la sécurité nationale. La militarisation des forces de l'ordre dans les grandes villes des Etats-Unis. La construction de camps de prisonniers par l'Agence fédérale des situations d'urgence sans objectif justifié. La main mise sur l'agriculture et l'industrie alimentaire, pharmaceutique, sur les services de santé par les industriels, dans le but d'engraisser, d'endormir et de rendre malade une population déjà rongée par le consumérisme. Un gouvernement qui met vos téléphones sur écoute, collecte vos données personnelles et surveille vos allées venues en toute impunité. Un gouvernement prêt à utiliser ces données contre vous le moment venu. Et là, la prise de contrôle peut commencer. La prise de contrôle de l'Amérique. Par des élites de différentes nationalités, un groupe bien huilé et bien armé qui sélectionnera, tuera et soumettra le peuple. Et ça se passe en ce moment même. Ça se passe tout autour de nous. C'est le calme avant la tempête. Ça commencera sans doute juste avant le week-end. Les banques annonceront une fermeture temporaire de leur système informatique pour raisons de sécurité. La monnaie numérique disparaîtra. Ils peuvent nous voler notre argent. S'en suivra une détonation de bombes à impulsion électromagnétique qui coupera les principaux réseaux électriques. On croira à un attentat contre l'Amérique par des terroristes ou la Russie. Ce sera un simulacre d'invagement extraterrestre à l'aide de reproductions de vaisseaux qui existent et qui sont déjà utilisés. Une invasion des Etats-Unis par des aliens. Les russes ont essayé en 47. Vous ne pouvez pas déclarer de telles choses. Je le ferai dès demain.